Bonjour YouTube, comment allez-vous ? C'est Monsieur Rassuper, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, malheureusement, on annonce le décès de mon ancienne manette d'Xbox que j'utilise sur PC. Et du coup, j'en ai racheté une sur Amazon, le lien sera dispo en description. J'ai pris une verte et on va donc voir ensemble un petit peu ce que ça donne. Alors il y aura une partie unboxing, une partie test, une partie tuto connexion sur son PC et une partie comparaison. Parce que moi j'avais l'ancienne ancienne manette et la toute dernière est plutôt choupie. Je me suis un peu spoilé, j'ai déjà regardé ce qu'il y avait dans la boîte et il y a pas mal de nouvelles améliorations. Donc on va voir ensemble comment ça marche. Tuto connexion au PC, parce qu'on a beau être des joueurs PC, je vois la manette, je suis le premier à le dire. C'est quand même très agréable, beaucoup de jeux sortent sur console, ils sont portés sur PC et du coup, ils sont entièrement compatibles à la manette. De plus, si vous êtes comme moi joueur PC sur Windows, parce que sur Mac je sais pas comment ça marche, on est sur une manette qui est reconnue directement sur Steam et par quasiment tous les jeux sur PC, il y a un mode spécial qui est conçu pour. Donc je sais que sur PC on peut brancher tout un tas de manettes. Moi je préfère prendre des manettes Xbox officielles, j'ai jamais été déçu. Et là, certes, j'ai une manette qui est tombée en panne, mais je l'ai depuis des années et des années et je l'utilise quasiment tous les jours. Donc on va dire qu'elle a fait son temps, on va donc voir ce que vaut la toute nouvelle, place à l'unboxing. Et vous allez voir, j'ai pris une petite couleur plutôt sympathique, elle fait un peu mal aux yeux, mais elle est très très jolie. Alors, comme vous pouvez le remarquer, moi j'ai préféré prendre une manette qui change au niveau de la couleur. J'ai pris l'électrique Volt, elle est dispo également en bleu, en rouge, en camo et en noir. L'ancienne que j'avais commence à dater un petit peu, vous le voyez, elle a des traces un petit peu de partout. Et malheureusement, j'ai une gâchette qui réagit beaucoup moins et en fait je pense que j'ai un petit peu abîmé le ressort qui est juste derrière. Donc je me suis dit, place au changement. Alors ça c'est l'ancienne version, je vous la présente juste après. D'abord on va faire l'unboxing et je vous expliquerai un petit peu les différences, parce que Xbox a pas mal taffé. C'est une manette qui coûte entre 50 et 60 euros sur Amazon, suivant la version que vous voulez prendre. Et pour information, vous avez sur le site d'Xbox la possibilité de la personnaliser. Ça coûte beaucoup plus cher, mais si vous voulez vous faire un petit plaisir, un petit cadeau, il y a quelque chose peut-être à faire dessus. Alors au niveau du coup de la version que j'ai pris, moi j'ai pris la Verslim fond blanc détail noir. La bleue est très jolie, la rouge aussi, mais il fallait faire un choix. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de prendre une manette un petit peu colorée, dirons-nous. Alors voilà à quoi elle ressemble, elle est super jolie. Au niveau du packaging, c'est assez simple. On retrouve un code pour pouvoir profiter du Xbox Game Pass durant 14 jours. Ça pour ceux qui ne connaissent pas, c'est obligatoire si vous êtes joueur PC. Il y a souvent des promos, et en ce moment il y a une promotion pour 1 euro, vous avez 3 mois. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir, depuis votre ordinateur, accéder à toute la ludothèque Bethesda, EA et Microsoft pour 1 euro durant 3 mois. Vous avez Forza, vous avez Fly Simulator, vous avez tous les Halo, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez tous les jeux qui sont sur Xbox, pour ainsi dire, plus tous les jeux Bethesda, etc. Ça fait vraiment pas mal de jeux. Après on a de la dock, de la dock, et de la dock, donc pas très très intéressant. Comme vous pouvez le voir, alors vous ne l'avez pas vu, mais il y a des piles. Elle est livrée avec des piles de base, donc vous avez deux piles pour la faire fonctionner. Pas de batterie et pas de câble. Au niveau, du coup, de la bête, on est donc sur une version électrique Volt. Alors, peut-être qu'elle fait jaune à l'image, mais en fait on est plutôt sur un vert un peu punchy, dirons-nous. Je vais mettre un petit allumage, voilà. Au niveau des détails, on est sur une manette avec les petits détails noirs, donc personnellement je trouve ça très 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 joli. De dos, on est sur un blanc qui est... Alors, vous le verrez peut-être, si je me mets comme ça, parce qu'ils ont vraiment taffé. Est-ce que vous voyez ? Vous voyez là, il y a plein de petits granulés ici. C'est pour un meilleur maintien, et en fait pour avoir une meilleure sensation quand tient la manette. Au dos, donc, la pile. En dessous, on a la possibilité, donc ça c'est pour tout ce qui est joueur console, je pense, parce que sur PC, je ne suis pas persuadé qu'on branche un casque là-dessus, mais là on peut brancher un casque, et je crois que là c'est pour un clavier. Si mes souvenirs sont bons, en tout cas sur Xbox 360, il y avait un clavier qui était disponible avec. Je ne vais pas vous mentir, la Xbox 360, ça fait un moment que je n'en ai pas vu. On est en USB type C, donc c'est le format qu'on a sur les tout derniers Samsung. Ici on a le bouton pour la connexion en Bluetooth, et on a les petites manettes qui sont un petit peu grattées, comme vous pouvez le voir, pour un contact un peu plus agréable. Et on a du coup des petites gâchettes qui rebondissent pas mal. Après, sur le devant, on retrouve les deux joysticks asymétriques, qu'on a principalement sur tout ce qui est Xbox, et Nintendo, PlayStation, comme c'est des gens différents. Eux, ils ont les deux joysticks ici, et la croix directionnelle est à la place du joystick. Personnellement, et c'est les goûts et les couleurs, j'ai toujours préféré les manettes d'Xbox. Je trouve qu'elles tiennent beaucoup mieux en main, mais après c'est un avis. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi je suis plutôt team Xbox au niveau des manettes. Et au niveau des exclusivités, je ne vais pas vous mentir, je suis bien content d'avoir un PC, parce que du coup, tout ce qui est Xbox, je l'ai également sur PC. On a du coup un petit rappel des couleurs, parce que là mes touches sont noires, mais de base A c'est vert, X c'est bleu, Y c'est jaune, et B c'est rouge. Juste ici, c'est très joli. Et on a un bouton qui fait son apparition, qui est le petit bouton en mode screenshot, upload, partage. On retrouvera au niveau de la croix directionnelle, comme vous pouvez le remarquer, un confort d'utilisation, on va dire. Si on compare à l'ancienne, sur l'ancienne, en fait, c'était juste une croix directionnelle classique. Sur la nouvelle, on est sur quelque chose d'un peu plus pro. Et comme vous pouvez le remarquer, quand je les éloigne, on voit nettement la différence. On a un nouveau bouton qui a été rajouté. Après, peut-être qu'ils ont vu la technologie au niveau des joysticks, je ne sais pas, mais sinon le reste m'a l'air exactement identique. Nouvelle connectique, sur l'ancienne, on était sur les anciennes connectiques qu'on connaît tous. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mini USB, je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, si vous voulez, il y a tellement de normes, etc. Bon, on était sur celle-là, vous savez, donc c'est les anciennes, anciennes. Là, on est sur les toutes nouvelles. Donc, si vous avez un chargeur de Samsung, vous n'aurez absolument pas de souci. Là, c'est de l'USB type C, je reconnais cette USB. De loin, la différence, écoutez, s'arrête ici. On retrouvera ici les boutons avec des couleurs. Moi, je les préfère en noir et jaune, je trouve ça plus joli. La croix directionnelle, je vous en ai expliqué. Un nouveau bouton qui fait son apparition. Au niveau du poids, honnêtement, c'est kiff-kiff, on ne va pas commencer à rentrer dans les détails ou à sortir la balance. Et le dos est exactement identique. A noter que sur la nouvelle, du coup, on est sur un biton, voire même un triton, parce qu'elle est verte-jaune, blanc et noir. Et en dessous, on retrouve la même connectique que sur l'ancienne. Donc, j'imagine que ce qui passait sur l'ancienne passera sur la nouvelle. Maintenant, on va passer à la connexion sur PC et on va voir ce que ça donne. Mais avant, je voulais voir quelque chose, parce que vous le savez ou pas, mais les piles, c'est mignon, tout ça, mais la planète, tout ça, tout ça. Moi, j'ai ce petit appareil que j'ai acheté il y a des années, que je vous avais déjà présenté. C'est Ponctor qui fait ça. Et en fait, c'est des batteries un peu overkill, c'est-à-dire que c'est des 2500 mini-ampères, alors que de base, les batteries d'origine Xbox, je crois que c'est des 2000 ou 2200. L'avantage de ces batteries, c'est que ça dure plus longtemps et elles se connectent, parce qu'on peut les recharger soit via USB, soit via le câble USB qui est directement fourni. Donc, je vous le mettrai en description pour ceux qui s'intéressent. C'est un produit que j'utilise depuis des années, je n'ai jamais été déçu, et je me demandais si ça passait bien dessus. Alors, plus et plus, moins et moins, on met ça comme ça, et ça m'a l'air parfait. Parce que les piles, c'est mignon, mais au bout d'un moment, on ne s'en sort plus. Alors, est-ce qu'on peut bien refermer ? Parfait. Bah écoutez, je suis ravi, parce que les batteries officielles Xbox coûtent assez cher, et en l'occurrence, durent moins longtemps. Donc, moi, j'ai préféré prendre ce petit adaptateur. Je vous le mettrai en description, c'est spécial Xbox One Batterie. Ça marche très très bien, je n'ai jamais été déçu. Allumage de la manette, et regardez-moi ça comme c'est beau. En fait, la partie sombre s'illumine. Je trouve qu'ils ont vraiment géré le détail, et on est sur un toucher qui est vraiment lisse. C'est que derrière, sur les parties au niveau des mains, je pense que c'est pour la transpiration, pour mieux tenir la manette en main, et la manette tient vraiment super bien en main. Donc, je vais démarrer mes bêtes, et on va tenter la connexion. Alors, ce sera par Bluetooth, bien évidemment. Alors, comment faire si vous n'avez pas de carte mère Bluetooth ? il y a des petits adaptateurs qui existent, et, bah écoutez, sinon je vous en mettrai un petit peu en description. Bon, j'allume mes bestiaux, et on voit ce que ça donne. Alors, allumage du premier bébé, vous êtes prêts ? Voilà, quelle beauté ! Il est super beau ! Je ne m'en lasse pas, vraiment, le petit monstre. Donc ça, c'est le PC de jeu pour ceux qui débarquent. Trop beau ! Et après, en dessous, on a le petit frère, PC de stream. Vous êtes prêts ? Bon, il est un peu moins visuel, mais on a quand même dedans un i7-6800K, 16Go de RAM, et une petite 3060 des familles Zotac, qui est toute nouvelle, qui vient d'arriver, et une carte de capture 4K60. Donc ça, c'est pour les lives, c'est pour pouvoir faire de beaux lives, et ne pas être bridé, et pouvoir, par la suite, peut-être faire du 2K sur Twitch, on verra si ça arrive. D'ailleurs, il y a eu un petit peu de changement au niveau du setup. Vous vous souvenez, BenQ a vu la gentillesse de m'envoyer leur dernier écran. Du coup, je l'ai mis en version stream, et j'ai un nouvel écran pour le jeu que je vous présenterai très bientôt. On va se concentrer uniquement sur la manette, mais si vous êtes à la recherche d'un nouvel écran, je vous prépare une grosse vidéo où je vous explique les grosses différences qu'il peut y avoir entre deux écrans, entre trois écrans, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'écrans sur le marché, et on peut assez vite se perdre. Donc, je vous ferai une petite vidéo tuto là-dessus. Alors, comment connecter sa manette d'Xbox 360, d'Xbox One, de ce que vous voulez, que vous venez de recevoir sur votre PC ? Deux choses à vérifier. Soit que votre carte mère est Bluetooth. Dans ce cas-là, vous avez normalement un petit bouton Bluetooth à activer, ce qui va vous permettre de détecter un petit peu ce qu'il y a autour. Ou alors, vous achetez un petit dongle, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une sorte de petite clé USB. Ça ressemble à une clé USB, sauf que c'est une clé USB Bluetooth. Et donc, l'avantage de ce type de clé, c'est que vous allez pouvoir rendre compatible Bluetooth à une carte mère qui n'est pas forcément Bluetooth. Ça coûte quelques euros sur Amazon, comme d'hab, description pour plus d'infos, rassurez-vous. Je ne vais pas vous oublier. Alors, comment ça marche ? Déjà, vous allumez votre manette. Voilà. Après, vous maintenez ici pendant trois secondes. Un, deux, trois. Voilà. Vous voyez, ça s'est accéléré. Après, vous faites ajouter un appareil Bluetooth. Bluetooth. Vous cherchez. Xbox. Donc là, c'est juste derrière. Et vous le quillez sur OK. Et là, vous voyez, ça s'est arrêté de tourner. On détecte également ici, du coup, que ma manette, elle est là. J'ai 90% de batterie. Alors, ça, avant, ça ne me l'affichait pas. Donc, c'est plutôt sympathique, je trouve. Regardez. Tac. Et donc là, vous avez la manette. Donc là, elle est à 90% de batterie. Attendez, elle est au-dessus. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai deux manettes de connecté. Donc, j'en ai une qui est couplée. Donc, celle-là, je peux la supprimer. Voilà. Ça, c'est mon ancienne. C'est la noire. C'est celle qui est cassée. Et donc, celle-là, c'est la nouvelle. Donc, Xbox, wireless, controller, 90%. Donc, pas de souci là-dessus. Et donc, du coup, on va se remettre en vue grand angle. Je vais vous montrer. Tac. Donc ça, c'est les petits jeux. Et donc, quand je me balade dessus. Alors, attendez, on va plutôt aller sur un petit Rocket League. Peut-être, je vais vous montrer. On ne va pas aller sur Rocket League parce que je suis nul à chier. Donc, je vous montre juste dans le menu pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, vous voyez, je peux naviguer avec, sans souci. Donc, la manette est bien reconnue. Et donc, après, vous avez juste à lancer votre jeu. Et normalement, si le jeu est bien fait, ça reconnaît automatiquement. sinon, il suffit d'aller dans les options soit du jeu, soit de Steam. Voilà. Écoutez, on se teste là-dessus pour cette petite vidéo test. Rien d'autre à dire. Je n'ai pas besoin de la tester pendant deux ans. J'avais déjà sa petite sœur pendant des années et des années. C'est une manette qui marche très, très bien. De très, très bonnes factures. Elle coûte un certain prix. Vous trouverez des clones beaucoup moins chers. Mais moi, je vous recommande vraiment d'acheter des vraies manettes Xbox. Ça dure dans le temps. Vous ne serez pas emmerdés. Et en plus, ils ont fait des petits coloris très sympathiques. On se teste là-dessus. C'était super. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et comme d'habitude, pensez à checker la description. Il y aura tous les petits liens Amazon pour les différents produits que je vous ai présentés. Bisous YouTube. Passez une bonne journée. Et bon courage pour les exams. Et puis, écoutez, normalement, les vacances arrivent. Donc, bonnes vacances à tous. Tchou tchou !